je vais en donner un million malik 1 509 949 1 509 1 509 1 malik voilà il est déjà calculé maintenant quand on a ça en octet donc ça ça va être le nombre de caractères et aussi égal c'est la même chose que caractère malik c'est bon 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 mais ici le problème de la question c'est la taille de la caractère quoi si tu connais la taille de la caractère bon tu 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 déduis quoi tu 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 ici la question c'est question tu sais pour contenu en ces deux roms comme il dit que ce contenu en ces deux roms Tu sais la taille d'un CD-ROM et la taille d'un disquette. Tu fais simplement la division. Tu vois, je dis un contenu dans la taille est égal à la taille de la disquette. Combien de disquettes peut contenir un CD-ROM? Non, non, question oui. Quel est le nombre de caractères qui peut contenir un fichier dont la taille est égale à la taille de la disquette, c'est ça? Ok, d'accord. C'est 1 500 000 caractères. Parce que là, on a considéré qu'un caractère est égal à 1 octet. Mais il se peut aussi qu'il considère qu'un caractère est égal à 7 bits ou 8 bits. Nous, on a pris 8 bits, hein? 8 bits, oui, c'est 8 bits. 7 bits ou 8 bits, mais nous, on a pris 8 bits. Ok. L'autre question, l'autre question, c'est combien de disquettes peut contenir un CD-ROM dont la taille est 650 MHz? On fait quoi? On fait quoi pour l'autre question? L'autre question, c'est combien de disquettes peut contenir un CD-ROM dont la taille est 650 MHz? Oui. Combien de disquettes peut contenir un CD-ROM dont la taille est 650 MHz? J'attends vos propositions, les autres, Malik, Fatou, Salif, Daco, Alphonse, Alpha et Salif. Oui. Pour l'autre question, Combien de disquettes peut contenir un CD-ROM? Là, on sait qu'une disquette 3 pouces peut contenir une taille de stockage de 1,44 MHz. Maintenant, pour un CD-ROM, sa taille est égale à 650 MHz. Maintenant, on va faire ici une règle de 3. Puisqu'une disquette 3 pouces contient un K4,4 MHz. Maintenant, une disquette CEL-ROM contenant 650 MHz va contenir combien de disquettes? Oui. Une disquette, c'est dit? Je dis. Attends, que j'écris en même temps. Un CD-ROM a un CD-ROM à une taille de 650 MHz. Oui, c'est un capacité de 650 MHz. MHz. On nous dit combien de disquettes peut contenir un CD-ROM? Ok, on fait quoi? On fait une règle de 3. Pour savoir le nombre de disquettes, peut-être qu'on tient au CD-ROM. Un CD-ROM. On fait une règle de 650 MHz. On fait une règle de 650 MHz. Une taille de 1,4 MHz. Maintenant, combien de disquettes il peut y avoir avec un CD-ROM de 600 MHz? On regarde simplement les tailles. On regarde simplement les tailles. On regarde simplement les tailles. Si on divisé 600 MHz, 652 MHz, ça nous donne un nombre de disquettes de 3 pouces. Voilà, on sait. C'est ça que Fabre nous disait. Merci aussi. Bravo, à vous. On divise ça. La France a reçu un CD-ROM. Ça donne 451 MHz. 451 MHz. Voilà, et on a 451 MHz. Non, pas vu, parce que c'est une disquette. Oui, 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 je dis qu'il y a une Google après, mais ça ne compte pas. D'accord, merci, excellent. Excellent. Combien de disquettes peut continuer un disque dur de 80 gigas? On fait la même chose, hein? Oui. On fait la même chose. 80 divisé par 1,44. Et là, après, on aura le nombre de disquettes. Et c'est la fin de l'exemple. Et c'est la fin de l'exemple. Bon, merci. Ça va encer, Anne-Claire. Merci.